All attendees are in listen only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Levens et ce soir je vais vous présenter quelques stratégies swing. Ce sont des stratégies simples que tout le monde peut appliquer, et comme le titre le dit, je dirais en 10 minutes par jour. La plupart d'entre vous, vous connaissez le système, ceci est une téléconférence. Vous allez pouvoir suivre la téléconférence, vous aurez le PDF demain par mail. Les clients peuvent demander un enregistrement de cette présentation via notre desk, mais si entre temps vous avez des questions pendant la présentation, ou demain, envoyez-moi un mail ou ce soir via la question-réponse, j'essaierai au maximum de répondre à vos questions. Un sommaire simple, et j'essaierai d'être le plus structuré et le plus court que possible, puisque ce sont des stratégies swing en 10 minutes, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose où il faut 2 heures pour l'expliquer, c'est simple, mais avec une valeur. Introduction self-invest, juste un mot sur les plateformes de trading, et après, tout de suite, on va attaquer les stratégies de swing trading. Vous connaissez sûrement notre site, il y a énormément d'infos sur ce site, n'hésitez pas d'aller voir toutes les infos. Ce que je vous présente ce soir ne se trouve pas sur le site, mais toutes les plateformes, tout le reste s'y trouve. Sur self-invest, je serai bref, on est courtier maintenant en France et en Europe, depuis 15 ans, comme la loi, évidemment, oblige tous les courtiers européens, c'est de travailler avec des banques dépositaires, ce qui veut dire que l'argent de nos clients se trouve bien sur des comptes en banque trading, vous voyez quelques exemples ici. Vous savez aussi, si jamais il se passerait quelque chose avec une de ces banques ou avec self-invest, chaque compte individuel est assuré pour un montant de 100 000 euros. Des bureaux dans plusieurs pays en Europe, avec un service, comme la plupart d'entre vous le savez, légendaire, une gamme de produits très large, près de 10 000 instruments qu'on peut trader chez self-invest aujourd'hui, et je dirais une clientèle à 90-95%, des gens comme vous et moi, avec un intérêt, une passion pour les marchés, et la volonté de au moins vouloir gérer une partie de nos fonds en direct. Voici en bref l'offre, si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Sur les plateformes, en fait, ce que je vais vous présenter ce soir, vous pouvez appliquer sur toutes les plateformes, self-invest, il y a juste quelques exemples ici sur ce slide. Mais passons tout de suite sur les stratégies swing. Je vous ai mis quelques principes, quelques idées de base, surtout pour des gens qui débutent avec le trading. Les stratégies que je vais vous présenter ce soir, en fait, ont été développées par un certain monsieur Smith, aux Etats-Unis, un trader assez connu, expérience depuis une trentaine d'années sur Wall Street, et finalement, lui, il tradait pour son compte propre. Et ce que je vais vous présenter ce soir, c'est en fait ce qu'il faisait. Il avait eu cinq stratégies, je pense. Il y en a trois de ces cinq que je vais vous présenter ce soir. Et vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais vraiment, je vous invite à le regarder pour vous-même. Vous ouvrez un graphique, vous le regardez vous-même, et vous allez voir, vous allez comprendre vite qu'il y a une valeur derrière tout ça. Le but, évidemment, c'est de trader avec la tendance, c'est de surtout, et au début, ne pas trader avec des leviers trop importants. Personnellement, je trouve qu'un débutant ne devrait jamais dépasser un levier de quatre. Souvent, il y a des produits qui sont offerts ou qui ont des leviers beaucoup plus importants. Ceci, évidemment, est un couteau à double tranchant, et surtout au début, je pense, à éviter. Évidemment, toujours protéger les positions. Il n'y a aucune méthodologie, aucune stratégie, aucune plateforme, aucun indicateur qui vous garantit un gain. Ça veut dire que perdre fait partie du jeu, et quand on met notre stop quelque part, on dit, c'est jusque-là et pas plus loin, c'est des choses qu'il faut respecter. Ça, c'est indispensable. Je vais laisser les autres slides. Vous pouvez les découvrir quand je vous envoie le PDF. Je préfère tout de suite passer aux stratégies de ce soir simple, et je vous le montrerai après sur une de nos plateformes, et vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Première stratégie, c'est en fait le breakout d'un canal de prix de 20. C'est quoi un canal ? En fait, c'est 20 jours, 20 bougies, ou des bougies, 20 jours reculés, le point le plus haut et le plus bas. On va mettre un indicateur, un filtre ADX, et un indicateur SuperTrend, et comme je vous disais, ceci est unité jour, puisque c'est quelque chose que des gens qui n'ont pas le temps d'être devant l'écran du matin au soir vont faire au quotidien, en passant littéralement que 10 minutes sur les marchés. Maintenant, j'explique en fait les trois indicateurs qu'on va utiliser. Le channel, qui est le point le plus haut et le plus bas des bougies des 20 derniers jours. Les avantages, c'est que vous allez voir clairement les tendances du marché. Ce canal, ou ces canaux, si vous voulez, va s'adapter à la volatilité du marché, c'est-à-dire que si vous avez un canal plus large ou moins large, ça vous dit quelque chose sur la volatilité, va vous permettre, et ça vous allez le voir, de capturer des grands mouvements, s'il y en a, peut être appliqué à tous les instruments, Forex, Indices, Actions, Matières Premières, aucune importance, ça s'applique à tous les instruments. Intraday, Overnight, ça n'a aucune importance ici, puisque on trade en jour. Évidemment, quand vous avez des ranges, ceci fonctionne moins bien, mais vous allez voir que, aussi pour ça, M. Smith avait trouvé une solution. Le deuxième, c'est l'indicateur ADX. ADX Directional Movement Index. C'est quoi ? C'est en fait un indicateur qui va vous dire s'il y a une tendance, et surtout, si cette tendance se renforce, oui ou non. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, j'y répondrai dans quelques instants, je termine juste les indicateurs, et après, je prendrai déjà quelques questions. La ADX, indicateur pour dire, bon, est-ce qu'il y a une tendance, et est-ce que cette tendance se renforce, oui ou non. Dans le marché, on utilise souvent des chiffres de 20 ou de 25. Ici, ça n'a aucune importance. On veut juste voir si la tendance se renforce, oui ou non. C'est tout ce qu'on veut voir. Et j'ai donné un exemple ici, et regardez bien, et j'ai bien choisi l'exemple, parce que vous voyez qu'à un certain moment, à droite du screenshot, que la tendance est baissière. Mais vous voyez que la ADX monte. Et c'est ça le but. C'est-à-dire que ça peut être une tendance haussière ou une tendance baissière. Si cette tendance se renforce, la ADX va monter. Et c'est ça qu'on veut voir. D'accord ? C'est-à-dire que si la ADX chute, on ne traite pas. Règle importante. Le super trend, déjà pas mal connu en France, développé par M. Seban, en fait, est fait de deux indicateurs, quelque part, une moyenne mobile de 10 et un écart type, un coefficient de la volatilité vis-à-vis de cette ligne de 3. Et en fait, c'est un indicateur qui va montrer quelle est la tendance dans le marché, mais quand même en prenant compte d'une volatilité. Ça veut dire que souvent, il donne une photo assez claire au trader quelle est la tendance actuelle du marché. Évidemment, quand il n'y a pas de tendance, cet indicateur ne marche pas très bien. Mais encore une fois, comme je vous disais, M. Smith a trouvé un exemple à ça. OK. Alors, juste pour prendre quelques questions, des 16 stratégies, vous pouvez les appliquer sur toutes les plateformes imaginables. Vous allez voir, c'est très simple. À partir du moment où vous pouvez mettre ces trois indicateurs-là et vous les trouverez sur la majorité des plateformes, vous pouvez appliquer la méthode. ProStation, oui, FuturStation, oui, MT4, oui, Ninja, oui, enfin, toutes les plateformes imaginables, vous pouvez appliquer cette méthode. Pour ceux qui demandent pour l'enregistrement, l'enregistrement peut être, enfin, le lien pour l'enregistrement, on peut, on l'envoie au client qui veut, parce qu'il y en a énormément déjà d'enregistrements, de webinaires, qui sont disponibles dans une bibliothèque. Voilà. Question, cela marche sur des CFD indices ? Oui, ça marche sur chaque instrument financier. Le principe est le même. Ceux qui ont un peu d'expérience dans le trading, le breakout d'un canal de 20 est une stratégie, je dirais, presque classique. Elle est évidemment appliquée de différentes manières, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela existe depuis des décennies et cela a une valeur. Évidemment, il faut bien le gérer et je pense que là, M. Smith a vraiment apporté quelque chose au débat. Maintenant, comment on applique cette stratégie ? Très simple. On a ce canal de prix 20 jours et on va, si le prix sort en dehors de ce canal, par exemple, vers le haut, on va acheter, si le prix chute en bas du canal, on va vendre à découvert. mais il y a des conditions. On ne va pas acheter ou vendre à découvert chaque breakout. Pour réduire le nombre de signaux et surtout pour avoir des bons signaux, on va uniquement prendre les signaux dans le sens du super trend. Cela veut dire, si le super trend est haussier, on ne prendra que les signaux à l'achat. s'il est baissier, on ne prendra que les signaux de vente à découvert. Et le filtre le plus important, le filtre ADX, on va uniquement intervenir sur le marché quand la ADX monte, c'est-à-dire quand la tendance se renforce. Sinon, on ne rentre pas. Et vous allez voir, ça diminue les signaux considérablement, mais la qualité est nettement plus élevée. D'accord ? Maintenant, on est en position, voilà, et maintenant, le trading commence, parce que le trading, ce n'est pas le point d'entrée, c'est surtout la gestion derrière. Et M. Smith, vraiment, c'était assez intelligent, je trouve, de sa part, il ne mettait pas pas d'objectif, il n'y a pas de target, il n'y a que des stops, c'est-à-dire qu'il va laisser courir la position et il gère avec des stops derrière, c'est tout. Si le marché lui stoppe rapidement, il est stoppé, tant pis, mais parfois, évidemment, le marché fait des grands mouvements et là, M. Smith est dedans. il y a plusieurs stops. Le premier stop, évidemment, c'est de placer le stop en dessous de la bougie de cassure, c'est-à-dire la bougie qui a cassé le canal, vous mettez votre stop en dessous. Ça veut dire que le stop ne sera jamais loin, il sera toujours très près. Et oui, on se fait stopper régulièrement, mais il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est le premier stop. Le deuxième stop, c'est, mais uniquement, et c'est plutôt rare déjà, si la ADX est au-dessus de 40 et il tourne vers le bas, on sort aussi. Maintenant, souvent, ce stop-ci est appliqué quand le mouvement a déjà fait un grand mouvement et quand vous avez déjà capturé un grand mouvement et à un certain moment, le mouvement, la tendance s'affaiblit et vous avez un ADX qui tourne vers le bas, à ce moment-là, vous sortez. D'accord ? Là, c'est le deuxième stop. Le troisième stop, c'est simplement le super trend qui, comme vous le savez, est fait d'une moyenne mobile et de ce fameux écart-type en dessous, je vous le montrerai sur le graphique après, et qui trafent derrière. Maintenant, ce stop-ci est touché rarement, mais il est dedans. Vous prenez le stop, celui qui est applicable ou qui est le plus près. C'est aussi simple que ça. D'accord ? C'est soit la bougie, soit la ADX qui tourne vers le bas, soit le super trend. Celui qui est le plus près, celui qui est touché, vous sortez. D'accord ? Il y a aussi un quatrième stop. Un peu plus compliqué, j'essaierai de vous l'expliquer clairement, mais ce stop qui est le deuxième, la fameuse règle que j'ai traduit échec-cassure, en fait, s'applique uniquement si le canal, c'est-à-dire le canal 20, est statique, ce qui veut dire qu'il est horizontal, où la ligne du haut ou du bas ne monte pas ou ne chute pas. Et vous avez quelque part un marché où le point le plus haut ou le plus bas n'a pas bougé depuis cinq jours. D'accord ? Si vous avez une situation pareille, et vous avez par exemple une cassure vers le haut. Mais pendant la même journée ou la journée suivante, vous avez une clôture en dessous du canal, dans la ligne du canal, vous sortez. Ça veut dire que c'est quelque part, je pense qu'en français on dit quand le breakout a l'air d'être un pétard mouillé, c'est-à-dire qu'il a cassé mais il ne part pas vraiment. Si la bougie même ou la bougie d'après le marché ne part pas vraiment, on sort tout de suite. Et oui, ça se passe régulièrement et on fait régulièrement, on fera une petite perte. D'accord ? Ça c'est important. Maintenant, où est la grande valeur de cette stratégie ? C'est-à-dire que, oui, on est stoppé régulièrement mais cette stratégie attrape les grands mouvements. C'est qui est idéal pour des traders qui traitent 10 minutes par jour. Le soir, vous avez plusieurs instruments que vous regardez, vous regardez l'or, vous regardez le pétrole, le CAC, des actions que vous suivez, le Rodol, le Yen, Dollar, bref, un nombre d'instruments qui vous intéressent et que vous regardez. Vous n'avez juste à gérer les entrées et les sorties suivant ces règles-là. Évidemment, régulièrement, il y a un mouvement qui va partir et vous serez stoppé. Mais ce ne sera jamais, ce sera toujours une petite perte. Sur l'écran, moi j'aime bien parler de centimètres, je ne vais pas commencer à parler de points ou de dollars ou de yens ou de euros, mais parlons de centimètres. Vous perdrez souvent un centimètre sur le graphique, mais régulièrement, le mouvement du marché est important et là, on gagnera 7 centimètres, 8 centimètres. Et c'est ça qui fait la valeur de cette stratégie et c'est ça qui fait vivre un trader. Ce n'est pas de deviner ou d'espérer ou de croire ce que le prochain trade va faire parce que ça, on ne le sait jamais. C'est juste d'être là à l'occasion et si jamais le marché fait ce qu'on avait espéré au cru ce qu'il allait faire, qu'on sait exactement quoi faire ou quand le marché ne fait pas ce qu'on avait pensé, ce qu'on sait exactement ce qu'on doit faire. On ne peut de toute façon pas voir ce qui va se passer mais cette attitude là que chacun peut appliquer au quotidien simplement, ceci est quelque chose qui a beaucoup de valeur et vous pouvez à partir de ce soir demain commencer à regarder vos graphiques, vos instruments et vous verrez où est la valeur de la stratégie. Je prends juste quelques questions. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs positions à la fois ? Bien sûr, vous pouvez parce que le but évidemment c'est de la plupart des gens ils regardent plusieurs marchés. Alors soyons pratiques maintenant. Chaque soir vous revenez ou vous vous mettez devant l'écran et vous dites bon je vais regarder mes marchés. supposons que vous suivez 10 marchés régulièrement le CAC, l'eurodoll, l'or, le pétrole, bref. Vous appliquez, vous regardez les graphiques sur des bougies jour. D'accord ? Vous pouvez aussi faire semaine mais supposons qu'on fasse jour et vous regardez et par exemple vous êtes en position sur l'eurodoll et vous devez fermer votre position sur l'or et vous avez peut-être une position qui va s'ouvrir sur le CAC et à 6h vous adaptez vos stops vous mettez vos points d'entrée sur certains instruments s'il y a un signal et voilà votre travail est fait et puis vous revenez voir un jour après. C'est aussi simple que ça et Smith le faisait vraiment comme ça. Alors je prends je continue avec les questions. le super trend est bien en 10.3 oui c'est le setting classique est-ce qu'il peut y avoir plus de... oui mais c'est pas... oui question intéressante est-ce que à 6h la journée n'est pas terminée et est-ce que pas c'est pas trop tard ou trop tôt etc. non évidemment si vous allez trader en 10 minutes par jour ça sera jamais vous pouvez pas attendre devant votre écran pour avoir l'entrée idéale vous trader sur des bougies jour enfin sur le CAG je pense que journalier vous avez une volatilité moyenne de 80 à 90 points sur le DAX c'est 150 sur l'eurodoll c'est 120 pips ça veut dire que ça reviendra pas à 3 ou 4 tics ou points c'est les grands mouvements qu'on veut attraper et quand il y a ce fameux canal vous pouvez déjà placer un ordre stop achat à ce niveau qui peut être vous pouvez être exécuté une demi-heure après ou le lendemain matin à 11h quand vous êtes en train de faire autre chose c'est à dire que les points d'entrée les points de sortie vous les connaissez vous mettez vos stops et vos points d'entrée mais vous n'êtes pas sûr que vous allez être touché ou quand ça va se faire ou pas c'est ça le but de swing trading c'est de prendre des positions sur plusieurs jours voire plusieurs semaines ceux qui vont vous faire vivre ceux qui vont rapporter de l'argent c'est les trades dans lesquels vous serez pendant plusieurs jours voire des semaines vous verrez quelques exemples je prends juste parce que j'ai beaucoup de questions j'essaye on peut pyramider mais ça c'est pas vraiment le but de ce soir alors vous pouvez revenir sur l'explication du canal 20 en fait un canal 20 est quelque chose de très simple vous prenez le point ou la clôture on peut faire les deux sur certaines plateformes c'est la clôture sur d'autres plateformes c'est le point le plus haut et le plus bas des 20 derniers jours et il y a automatiquement un canal qui se trace c'est à dire c'est la zone des 20 derniers jours dans lequel dans laquelle le marché bouge et si il sort de cette zone à ce moment là si nos conditions sont en place on prend position je vous le montrerai visuellement après sur la plateforme est-ce qu'on entre avec un stop buy oui ou un stop sell oui c'est à dire que vous voyez le point holographique ou par exemple si la ADX est haussier le super trend est haussier et vous avez votre canal et vous dites bon si le prix passe là dépasse mon canal là je veux rentrer à ce moment là vous placez un ordre stop buy ce qui veut dire si le marché atteint ce niveau de prix un ordre achat est déclenché parce que vous n'êtes que dessus 10 minutes par jour c'est à dire que la seule chose que vous pouvez faire c'est gérer vos stops et placer vos ordres d'achat ou de vente s'il y a signal d'accord bon je continue combien de pips peut-on placer la position de la cassure je dirais à votre discrétion mais je dirais 1 ou 2 pips encore une fois je vous dirais que avec ce genre de stratégie sur bougie jour ça ne revient pas à 2 ou 3 pips vous allez voir les mouvements qu'on fait ici vous aurez tradé le mouvement sur l'eurodoll avec cette stratégie vous aurez fait 600 pips ou 700 pips d'accord c'est à dire que ça c'est pas le but du jeu ça c'est plutôt une stratégie de scalping ou de trading rapide mais ça c'est pas le but maintenant on trade sur des bougies jour et on trade les grands mouvements et on met notre point d'entrée 1 pips 2 pips ou 1 tic 2 tic au dessus du canal alors un stop le stop il y en a plusieurs je reviendrai là dessus est-ce que US propose aussi un filtre pour cette stratégie pour le auto order le auto order ici cette stratégie on pourrait l'automatiser sur la nano oui on pourrait le faire même c'est même pas difficile pourrait même facilement le faire peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait faire je ne sais pas parce que moi j'utilise la nano beaucoup et je vois tout de suite comment je pourrais le faire oui c'est possible mais puisque c'est quelque chose de allez assez je pense simple peut-être pas et de 5 ou 10 minutes par jour pas vraiment nécessaire de comment dire de automatiser tout ça aussi c'est une question que j'ai souvent et ça fait depuis 98 maintenant que je trade et s'il y a une chose que j'ai appris pendant ces années c'est que le plus simple que c'est souvent le mieux c'est personnellement je ne suis ceux qui me connaissent enfin ça va très bien je 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 n'aime pas du tout avoir des stratégies ou des choses compliquées avec enfin ces années Dieu sait que j'ai essayé beaucoup de stratégies complexes et je suis aujourd'hui plus que jamais convaincu que ce sont les choses simples qui marchent bien avec une gestion saine et ici je pense qu'elle est saine je regarde alors est-ce que vous posez un filtre alors oui une question intéressante on ne tient pas compte des chandeliers ça peut aider non là on voit un doji par exemple oui c'est assez intéressant que vous dites ça parce qu'une des stratégies que je vais vous présenter plus tard est exactement dans ce sens là vous verrez ça alors stop by c'est atteint un niveau acheté mais votre slide dit cassure de canal jour en clôture oui bien remarquez vous pouvez faire les deux vous pouvez faire un canal il y a des plateformes qui vont le canal par la clôture il y en a ceux qui le font par le haut et le bas sincèrement c'est pas ça que ça vient parfois l'un marchera un tout petit peu mieux que l'autre mais vice versa en général il n'y a aucune différence vous pouvez faire la clôture si vous voulez ou vous pouvez faire le dépassement la clôture a un inconvénient c'est à dire que si vous avez une clôture le marché par exemple le CAC il clôture le soir à 22h vous allez mais si vous regardez à 18h qu'allez-vous faire c'est à dire que c'est pas vraiment pratique c'est pour ça vous prenez juste le dépassement du canal et ça marchera parfaitement comme ça le channel 20 se trouve sur MT4 oui ça c'est un indicateur c'est quelque chose que vous trouverez sur toutes les plateformes c'est un c'est un classique vraiment aucun problème alors ici échec cassure petit récapitulatif après je vous le montrerai sur le graphique alors les composants le canal prix de 20 jour filtre ADX qui monte pour la tendance filtre de la tendance même le super train on veut une cassure de ce fameux canal uniquement quand la tendance se renforce et la clôture il y a les fameux stops la bougie qui a provoqué la cassure la ADX au dessus de 40 qui tourne vers le bas le stop super trend et la fameuse règle échec cassure sur laquelle je vais encore revenir par après je vais vous montrer ça sur la plateforme juste un exemple et comme ça vous pouvez imaginer comment vous pouvez enfin regarder ça j'ai sur une plateforme je vais reprendre ici prenons celui-ci hop voilà ici j'espère que vous pouvez le voir voilà alors regardez ce qu'il y a sur le graphique je vais prendre une petite partie comme ça vous pouvez le voir vous pouvez le voir plus clairement regardez les lignes noires que vous voyez c'est en fait le tracement de ce fameux canal ce que vous voyez ici attends je vais changer la couleur visualiser les longs stop je ferai en vert voilà et les stops ici ça c'est le stop du super trend je vous le mets en rouge comme ça vous le voyez clairement vous voyez ça c'est le stop automatiquement du super trend qui est tracé et ce que vous voyez ici en bas la ligne bleue c'est le ADX et quand vous le soir à 18h vous regardez vos graphiques le premier endroit le premier endroit où vous regardez c'est cet ADX et on va juste ici vous regardez est-ce que le ADX monte oui ou non si le ADX ne monte pas inutile de regarder cet instrument on ne le traite pas si le ADX monte et regardez commençons à droite et vous voyez peut-être la ligne verticale ici il monte là il chute ici il commence à remonter là c'est bon là non c'est plus bon là il commence à chuter c'est pas bon on ne traite pas là il commence à monter de nouveau on traite vous voyez très simple vous regardez ça maintenant je suis sûr qu'entre vous il y en a qui ont déjà vu que cette méthodologie est faite pour attraper des grands mouvements ce n'est pas de chaque jour d'acheter de vendre non bien sûr vous serez stoppés régulièrement croyez-moi je pense même que 50% du temps on perd mais comme je vous disais avant ici quand on perd on perd 1 cm quand on gagne on gagne en moyenne 3 cm et la grande valeur de la stratégie elle est là d'accord vraiment c'est quelque chose que vous devez faire mais première chose à regarder alors regardez ici je peux prendre des exemples vous voulez mais regardez ici par exemple je vais prendre un curseur comme ça je vais vous le dessiner regardez ici ça commence à monter d'accord vous voyez que là c'est bon et il n'y a aucun stop qui est touché aucun il n'y a aucun stop touché la ligne du super trend ici n'est jamais touchée vous voyez jamais touchée d'accord alors la valeur quel est le stop ici qui est touché c'est là normalement vous aurez vu ici quelque part ou là le ADX ne monte plus et vous aurez été stoppé ici normalement avec un petit gain d'accord toute cette période là vous ne tradez pas c'est à dire ça vous prend deux secondes le soir vous regardez vos dix instruments vous dites ah celui là l'ADX ne monte pas celui là l'ADX ne monte pas tous ceux vous les oubliez il y a uniquement ceux où l'ADX monte qui vous intéresse d'accord bon ici ça recommence là ça recommence c'est grosso modo ici d'accord vous avez un signal de nouveau et ça chute ça chute ça chute ça chute et ici vous êtes vous sortez mais de nouveau avec un petit gain d'accord ici le marché commence de nouveau ou l'ADX commence de nouveau à monter ici vous rentrez vous voyez enfin je suis sûr que vous avez compris ici vous sortez là vous ne tradez pas l'ADX chute vraiment faites-le sur n'importe quel instrument vous trouverez la même chose et en effet oui parfois vous êtes stoppés mais jamais de grosses pertes toujours des petites pertes attend je vais juste enlever ça erase voilà ok voilà juste un exemple je peux en prendre un autre prenons par exemple celui-ci le crude je vais juste le descendre ok voilà voilà je l'ai ok et ici c'est le DAX pourquoi pas le DAX regardez bien de nouveau on regarde en bas est-ce que on a un ADX on commence à gauche là la ADX monte on achète ici on ne fait rien la ADX chute là la ADX commence à monter et évidemment il y a des mouvements qu'on loupe qu'on n'a pas parce qu'il filtre le système mais dû à cet ADX on filtre vraiment des conditions de marché qui ne nous donnent pas de garantie de gagner mais qui nous mettent quand même dans des situations où je dirais on a une chance de gagner et surtout si on a tort ou si le marché ne suit pas on sort rapidement par contre si le marché démarre alors là ça devient très intéressant vraiment faites-le vous allez voir vous allez le découvrir vous-même sur vos instruments je reviens un peu sur la stratégie ici voilà quelques exemples et dans la pratique vous faites comment ? vous faites comme si par exemple vous prenez un écran vous mettez vos 4 ou vos 6 ou vos 8 instruments dessus vous jetez un coup d'oeil dessus vous dites ah celui-là ça vaut la peine de le regarder et peut-être mettre un ordre celui-là c'est rien et ça va très vite et c'est ça le but 10 minutes par jour mais encore une fois je pense je ne pense pas plus mauvais à cause de ça je vous ai mis quelques exemples voilà maintenant il y a je dirais une petite modification de cette stratégie qui fait une deuxième stratégie et je vous avais expliqué ce fameux stop échec cassure où il fallait un canal horizontal et stable pendant 5 bougies ou 5 jours et que si jamais on avait une cassure du canal mais pendant la même bougie ou le jour après on avait une clôture en dessous du canal ou si vous êtes short au-dessus on sortait on se dit quelque part le mouvement ou le breakout est faux maintenant si le breakout est faux il y a une opportunité potentielle pourquoi parce que on peut se dire si la cassure est fausse le prix va rechuter dans le canal c'est à dire que s'il ne monte pas il va descendre maintenant ici seule différence avec cette stratégie qui est surtout appliquée évidemment dans les marchés de range c'est que ici on ne va pas laisser courir la position avec l'autre stratégie je pouvais rester de préférence si jamais le marché allait dans mon sens être en position pendant 3 ou pendant 4 semaines ici on prend juste un petit mouvement et le jour après c'est ce que monsieur Smith faisait vous pouvez le faire comme vous voulez mais monsieur Smith il gardait sa position 24 heures c'est à dire par exemple si on aurait pris la position aujourd'hui aujourd'hui on est le le mardi ou le lundi et puis demain voilà on on clôture notre position aussi simple 24 heures souvent avec un petit gain on met le stop de l'autre côté de la bougie c'est un comment dire un petit trade dans l'autre sens parce que souvent quand le marché rate son breakout souvent il fait un petit mouvement dans l'autre sens un trade très simple et comme ça en fait il y a souvent je dirais c'est un trade de l'autre côté du trade initial si le trade initial rate on prend une petite position on essaye de prendre un petit gain dans l'autre sens celle-ci stratégie échec cassure et maintenant puisque vous êtes en train de regarder vos 8 ou vos 10 instruments tous les jours vous allez sûrement pouvoir regarder enfin vous allez régulièrement trouver des inside day ce sont des des bougies plus petites que la bougie précédente et c'est très facile à faire vous pouvez le faire exactement au même moment quand vous regardez les autres stratégies une bougie inside day en fait elle est englobée par le haut et le bas de la bougie précédente la couleur n'a aucune importance est-ce que c'est le corps ou pas le corps ça n'a aucune importance il faut que la bougie soit petite nettement plus petite que la bougie précédente regardez j'ai mis la flèche rouge et c'est une bougie de balance hésitation indécision il va de soi que le plus petit la bougie le mieux la stratégie d'accord même souvent vous trouverez deux trois petites bougies consécutives ce qui est encore mieux parce que tôt ou tard le marché doit exploser dans un sens ou dans l'autre et souvent le premier côté c'est le bon c'est souvent comme ça maintenant où est la grande valeur de cette stratégie regardez la bougie si vous avez une petite bougie comme celle-ci et je ne vais maintenant pas parler point restons simple et je dis que cette bougie a 3 cm mon risque sera de 3 cm parce que je vais mettre un stop achat sur le haut de la bougie et stop vente sur le bas de la bougie d'accord et mon stop je le mets de l'autre côté ça veut dire que je risque 3 cm mon gain potentiel est nettement plus élevé puisque ceci est un très petit mouvement la bougie est beaucoup plus petite que d'habitude ça veut dire que mon risque est plus petit et mon gain potentiel est plus grand et s'il y a quelque chose qui vous fait gagner en trading ce n'est pas uniquement le fait d'avoir raison plus que 50% du temps mais surtout de quand on gagne de gagner plus que quand on perd d'accord je vous l'ai mis aussi dans les slides aujourd'hui et je vous montre un exemple ici par exemple avec les flèches bleues vous voyez des bougies inside day d'accord et chaque fois que vous voyez une bougie comme ça vous pouvez vous dire ah je vais mettre un stop achat d'un côté de cette bougie stop vente de l'autre comme ça si l'un est comment dire déclenché l'autre sert de stop aussi simple vous allez quand même regarder tous les jours à 6h 10 8 ou 10 instruments si vous voyez une bougie inside day encore une méthodologie que vous pouvez appliquer monsieur smith aussi lui il gardait sa position aussi ici que 24h c'est à dire c'était des petits trades qu'il faisait d'une journée vous pouvez aussi le gérer autrement et laisser courir votre position si jamais ça va dans un sens rien ne vous l'empêche moi je vous dis simplement comment lui le faisait et avec ceci vous avez je dirais trois méthodes pour appliquer et vraiment c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours je l'ai expliqué ici encore une fois simplement vous pouvez le faire à 11h du soir vous pouvez le faire à 18h ça n'a pas vraiment d'importance on ne traite pas à ça de près parfois 6h sera un peu mieux que 23h et parfois 23h sera un peu mieux ça c'est pas ça que ça revient si vous regardez sur les marchés vous allez voir que avec surtout la première méthode vous allez parfois attraper de gros mouvements si vous le gérez correctement avec ces stops vous attraperez les grands mouvements et c'est ça qui fait gagner dans les marchés les deux dernières méthodes que j'ai expliquées ça c'est vraiment des méthodes des petits trades une journée deux jours pour grappiller quelques points ça c'est une autre philosophie puisque je sais que ce soir il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas le temps de se consacrer à 100% au trading mais qui aiment bien les marchés et qui aiment bien avoir des choses simples je vais quand même encore et ceci n'a rien à voir avec Smith mais quand même encore vous dire quelque chose sur les marchés je traite comme ça vous pouvez le savoir ma méthodologie elle est ça en fait je traite très peu avec d'indicateurs mais il n'y a qu'un indicateur que je regarde et en fait c'est la moyenne mobile 20 pourquoi je ne traite jamais contre la direction de la moyenne mobile 20 jamais c'est à dire si la moyenne mobile 20 descend je ne cherche que à shorter si la moyenne mobile de 20 monte je ne veux que acheter ça c'est première chose la deuxième c'est que si j'ai une moyenne mobile de 20 qui est haussière ou baissière c'est à dire où je vois clairement qu'il y a une direction d'accord je ne vais que acheter ou vendre à découvert quand le prix touche ou il est près de la moyenne mobile regardez l'exemple ici par exemple ici ici je ne vais jamais acheter je sais bien que le marché est haussier mais je ne vais jamais acheter là parce que je suis beaucoup trop loin de la moyenne mobile 20 là où je veux acheter c'est ici près de la moyenne mobile où je veux shorter c'est près de la moyenne mobile 20 vous comprenez et quand la moyenne mobile de 20 quand le marché est plat quand la moyenne mobile de 20 fait ça je peux vous donner un conseil ne tradez surtout pas d'accord mais si vous avez la moyenne mobile 20 dans un sens ou dans l'autre et vous voyez bêtement que la ligne monte vous pensez que acheter si elle descend vous pensez que vendre vous ne devez pas réfléchir plus loin et vos points d'entrée sont près de la ligne et pas éloigner de la ligne d'accord parce que souvent les gens à cause des indicateurs ils attendent des confirmations d'indicateurs mais ils achètent ou ils shortent beaucoup trop tard d'accord personnellement je pense utiliser moins d'indicateurs mais des choses simples comme les choses de monsieur Smith et comme simplement regarder les graphiques ceci vous pouvez le faire sur 1 minute 5 minutes 1 heure jour semaine comme vous voulez aussi les stratégies de monsieur Smith si jamais vous voulez les appliquer sur d'autres unités de temps c'est parfaitement possible d'accord alors je vais juste prendre quelques questions encore voilà voilà alors le canal 20 est sur pro real time absolument sur tous les plateformes vous l'aurez il n'y a aucun problème moyenne mobile 20 arithmetic ou exponentielle c'est une moyenne mobile simple mais là encore si vraiment vous voulez utiliser l'exponentielle aucun problème encore une fois ce n'est que comment dire ce n'est qu'une pour avoir une idée si cette ligne se trouve deux tics plus haut ou deux tics plus bas c'est pas ça qui m'intéresse c'est juste voir le sens général de toute façon je ne trouverai jamais l'endroit idéal pour entrer la ligne ne sera jamais parfaite mon entrée ne sera jamais parfaite mais elle ne doit pas l'être mais je dois juste être sûr ça doit être clair dans ma tête où est-ce que le marché pourrait aller où est enfin je dirais ça a le plus de sens et à quel moment dois-je agir et à quel moment je dois surtout rien faire et ça sont des choses simples que je vois quand même que beaucoup de gens n'ont pas compris et ce sont des erreurs qui coûtent très cher surtout quand la moyenne mobile de 20 est en tendance vous devez acheter ou shorter près de cette ligne sinon vous payez trop cher ou vous shortez trop bas d'accord alors comment gérer le stop là en fait moi je prends comme en fait monsieur Smith toujours je prends toujours mon stop en dessous de la bougie qui a déclenché ma position d'accord ça c'est mon premier stop et si par exemple et je parlerai de nouveau en centimètres si par exemple ce stop est à 2 centimètres je dis n'importe quoi moi je veux gagner minimum 4 centimètres et quand le marché a fait 2 centimètres dans mon sens je prends mon stop et je le mets au point d'entrée et après je laisse courir après il est possible enfin dépend du marché que je vais rapprocher mon stop plus près mais vraiment très important dans le trading et c'est peut-être le plus important que je vais vous dire ce soir quand le marché va dans votre sens ne vendez ou ne sortez pas trop tôt laissez courir c'est ça finalement qui fait la différence parce que et c'est pas souvent c'est ça qui évidemment psychologiquement ce qu'on veut c'est gagner je comprends bien mais quelqu'un qui trade sait que à la fin du mois son résultat a été fait je dirais pour peut-être 80% par 3 ou 4 trades et qu'il a fait à côté peut-être fait 50 trades qui ont un peu gagné un peu perdu enfin rien de spécial mais il y en avait 3 ou 4 qui ont superbement marché et c'est ceux-là qui font la différence sur le compte à la fin du mois des grosses pertes on n'a jamais puisqu'on est stoppé rapidement évidemment si on ne respecte pas ces stops là ce n'est pas la peine là ça va être extrêmement difficile de gagner en trading alors il y a le canal de donc en 20 impérieurs oui vous pouvez utiliser enfin ce n'est pas tout à fait je pense la même chose je ne suis pas sûr le moyen mobile alors moi j'utilise à côté de la moyenne mobile 20 moi je n'utilise pas le RSI 20 ou 14 sincèrement je pense que toute l'information que je dois connaître est dans le prix quand moi je trade évidemment ici la méthode que je vous expliquais de Smith aujourd'hui et là où je trouve que sa méthode a beaucoup de valeur c'est il a ajouté ce ADX qui filtre énormément de mauvais trades et qui qui va sélectionner que les morceaux où réellement le marché est je dirais dans une situation où vous pourriez enfin où on a plus de chances de quand même prendre des gains et surtout d'attraper des gros des gros mouvements c'est plutôt ça c'est plutôt de voir à premier abord oui est-ce que les conditions sont là oui ou non moi je suis un trader intraday ça veut dire que je trade des petits mouvements je n'ai pas le temps de regarder beaucoup d'indicateurs mais il y en a un que je regarde toujours et je ne traite jamais contre lui et ça c'est cette simple moyenne mobile de 20 voilà je pense que j'ai un peu fait le tour et je vais juste regarder hop ok on a quelques informations que je vous ai encore mis bon là où vous trouverez toutes les infos sur le site j'ai mis quelques liens ici aussi si jamais vous voulez visiter le forum avoir un appel l'ouverture de compte un rendez-vous ou simplement nous contacter avec une de vos questions mais encore une fois ceci regardez-le vous-même sur les instruments les actions sur tout ce que vous voulez vous-même faites-le en démo regardez regardez bien parce que à premier abord il faut prendre un peu l'habitude avec les stops c'est lesquels je vais prendre maintenant mais vraiment c'est une question de quelques jours et après c'est quelque chose que à mon avis est à la portée de tout le monde ça rapporte de l'argent si c'est appliqué correctement ceci est une méthodologie qui vraiment marche je peux vous le dire sincèrement parce que c'est le cas regardez-le vous-même d'accord le capital minimum pour l'ouverture de compte sur CFD Forex chez nous c'est à partir de 2500 euros au début vous pouvez trader des contrats micro Forex ou des CFD des petits CFD le CFD sur le CAC par exemple aujourd'hui un contrat et 4500 euros ça veut dire qu'au début vous pouvez trader petit prendre peu de risques vous ne gagnerez pas beaucoup ça c'est sûr mais vous ne perdrez pas beaucoup et à partir du moment où vous êtes comment dire à l'aise avec la méthodologie vous avez la plateforme la méthodologie dans les doigts vous pouvez de petit à petit augmenter les positions la taille de position ou le nombre d'instruments sur lesquels vous travaillez vous avez le temps les marchés seront au cours là demain d'accord le levier chez nous il est maintenant de 50 pour moi c'est une valeur théorique les leviers regardez ce qui s'est passé par exemple avec le franc suisse il y a quelques semaines où sur beaucoup de courtiers c'était catastrophique ça c'est le genre de situation dans laquelle nous on ne veut pas nous mettre et surtout on ne veut pas mettre nos clients des leviers soyez prudents avec des leviers trader avec des leviers surtout au début petit et après vous pouvez peut-être prendre un peu plus de risques mais surtout nous on ne va jamais inciter des gens à trader beaucoup avec des grands leviers puisque tôt ou tard ça tournera à la catastrophe d'accord oui il y a eu des leviers de 200 et ça on ne voulait surtout pas faire puisque même sur les futurs les leviers sont entre 30 et 50 ce qui est déjà énorme imaginez-vous un levier de 50 veut en fait dire si le marché se tourne contre le trader de 2% son compte est mort son compte est vidé ça c'est pas le but ça ne peut pas être le but enfin c'est pas un casino nous on a toujours été opposé un peu à ça et je pense qu'on a eu raison sur tout ce qui s'est passé les dernières semaines nous a renforcé renforcé encore dans cette conviction et on a réduit les leviers je dirais surtout pour protéger nos clients et nous-mêmes je prends juste encore voilà ben voilà je pense que maintenant j'ai vraiment fait le tour je vous remercie pour votre présence vous étiez très nombreux je vous envoie le pdf demain me reste à vous remercier et j'espère à une prochaine occasion au revoir je vous remercie